Ce jeudi 8 février, les élus de la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins ont participé au débat d'orientation budgétaire. La CAL souhaite maintenir sa capacité d'investissement pour se projeter dans les années à venir, tout en répondant à de nombreux enjeux économiques, climatiques ou encore diplomatiques. Attractivité, emploi ou encore cadre de vie, la CAL souhaite lancer l'acte 2 de son projet de territoire. Aujourd'hui on est dans une étape supplémentaire au niveau du projet de territoire, où on a tiré les premières leçons, on voit qu'au niveau de l'emploi on commence à avoir un territoire attractif, on est le deuxième territoire le plus attractif à prédit sur la région. Une ambition qui peut être encore portée un peu plus loin dans la matière de développement durable, dans notre relation à ce quotidien, l'environnement, la planète, comment à notre échelle on arrive à y contribuer. Donc c'est des gestes du quotidien sur la gestion de l'eau qu'on a pu avoir avec la préservation de la ressource, mais aussi notre relation aux déchets, le déploiement des composteurs, la mise en place de déchetteries, un meilleur tri, une ressourcerie, comment l'ensemble des déchets sont aussi demain mieux valorisés, voire plus produits, c'est l'ambition zéro déchet par exemple de l'action qu'on a pu mener. Chaque année le traitement et la valorisation des déchets représentent une part importante du budget de la CAL. L'ATOM sera donc augmenté de 3 points pour bénéficier d'une ressource supplémentaire de 6,5 millions d'euros. Quant à la mobilité, le président a annoncé la gratuité du réseau TADAO sur son territoire. On prend aussi aujourd'hui des compétences différentes dans notre agglomération. On vient de, au dernier conseil de fin d'année, prendre la compétence pour le déploiement des bornes électriques, pour les recharges des véhicules. L'agglomération a intégré dans son action le traitement des axes cyclables qui ont été intercommunaux et donc de pouvoir donner une harmonisation là-dessus. Donc c'est la totalité de la mobilité qui est revue, qui est accompagnée sur notre agglomération. Et dans ce cadre-là, un des éléments, en ayant aussi un enjeu de desserte de la totalité de la population, de regarder comment les communes rurales aujourd'hui, qui étaient peut-être un peu en marge de ce premier déploiement, soient aussi intégrées dans cette deuxième phase. On passe notre étape supplémentaire avec la gratuité qui sera l'objectif sur notre agglomération également. 2024 et les années à venir sont synonymes de challenge pour l'agglomération de Lens-les-Vins. Faire face à la transition écologique et à l'inflation, tout en renforçant son attractivité économique pour un territoire plus juste et solidaire.